D'ailleurs, pneu ou peuneu ? Pneu. Et moi, à chaque fois qu'on me demande, je ne sais plus. Ça s'écrit pneu. Si tu dis peuneu, tu rajoutes une lettre. Oui, mais tu vois, rose, ça s'écrit rose. Alors que des fois, il dit voiture rose. Par exemple. Ça, c'est un problème de localisation, ça. Ça dépend de toute situation. Eh oui. Comme si tu bois du lait. Si tu bois du lait, c'est ton problème. Moi, je bois du lait, tu vois. Tu bois du lait ? Ah oui, moi, je bois du lait. Mais toi, tu bois du lait. Mais des fois, je bois du lait. Je bois du lait. Je suis parisien un peu dans l'âme. Salut à tous, c'est Mioz, c'est Magic Arena EFR. Comment ça va, fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très, très bien. On vient juste de se retrouver avec Val. Ça ne fait pas une heure qu'on discute du tout. Donc là, vraiment, on commence. On se retrouve aujourd'hui. On se fait plaisir. On a du démon midrange. On se régale. Aujourd'hui, enfin, mono-noir. Ou alors, désolé, re-mono-noir. Ça dépend si vous nous suivez assidûment ou pas. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas proposé de mono-noir. Ça fait un bail. Et c'est la nouvelle mouture. Mais quand tu prends le standard actuel, enfin, le standard actuel depuis les trois ans et tout, ça fait quand même plusieurs fois qu'on propose du mono-noir. Parce qu'il est solide. Franchement, je pense que tu peux compter bien six mois la dernière fois qu'on a présenté un mono-noir. Mais c'est vrai qu'exterminer droit à la gorge, shoulder-head, ça devient un peu renondant. Mais là, vous allez voir, celui-là, il permet deux, trois petites choses sympathiques. Je te fous deux, trois trucs sur le côté, là. Bien sûr, mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas joué ça ? Ça ne fait pas beaucoup de nouveautés. Mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas présenté ça. Par contre, qu'on a joué contre, ça ne fait pas si longtemps. Parce qu'ils sont là les coulés. Mais il est cool, ce deck-là. Ne partez pas maintenant de la vidéo. Restez, vous allez voir, on va bien se marrer. Avec un peu de chat, il a été fou l'extrait de début de vidéo. Je ne sais pas encore lequel il est. Mais voilà, ça vous a régalé. Donc, ce mono-noir, qu'est-ce qu'il fait ? C'est mono-noir mid-range, avec un petit côté un peu combo-ish. Sauf qu'au lieu de jouer le spell noir qui fait perdre les points de vie qu'on jouait avec le grave-sandre à Klazot, qui faisait que l'adversaire perdait deux fois la moitié de ses points de vie, d'un coup, donc il mourrait. Et là, on fait perdre deux fois la moitié des points de vie avec le balafreur invincible, qui est une nouvelle carte de deux commandes. Deux, trois, des touch pour trois, qui fait perdre la moitié des points de vie à rentier une unité supérieure quand il touche. Donc, le même effet que le spell. Et en plus, quand il meurt, s'il n'avait pas de marqueur sur lui, il revient avec un marqueur étourdissement, avec deux marqueurs étourdissements, pardon, sur lui. Donc, c'est pour ça qu'il est invincible, c'est parce qu'il revient tout le temps. Bonne bête, bien chiant, un demi-drange. Ça, c'est vraiment bien relou. Et du coup, avec le grave-sandre à Klazot, ce qui fait perdre le double, eh bien, ça marche bien, ça tue l'adversaire. Ça se curve, tour 3, on poste grave-sandre tour 4, on attaque, l'adversaire est mort. Évidemment, ça se passe rarement comme ça. Il y a toujours un petit bloqueur à l'anti-bet en face, mais vous avez ce côté oops, I win au tour 4. Autour de ça, pour win, du coup, quand vous n'avez pas le oops, on joue des trucs classiques de l'eau noire, c'est-à-dire plein d'anti-bet, exterminer, consécration par l'affliction, droit à la gorge, edit chez old red, de la discard avec contrainte, 3 main deck quand même, on ne rigole plus, 4 chauve-souris des profondeurs. On joue aussi de la value avec l'annexe 1pi qui fait perdre 2 points de vie, piocher une carte dès l'étape de fin, donc tout de suite. Ou bien, drain de vie 2, si vous avez un démon, et le deuxième côté vous permet d'avoir un démon pour justement générer ce drain de vie 2. Ou de chez l'adversaire, si 6 volent pour 5, ça tue très vite. Et si 6 volent pour 4, ça tue encore plus vite, parce que ça arrive un tour plus tôt, avec M. Archifiez-leux. Chez old red l'apocalypse, il ne faut pas déconner. Il ne faut pas déconner, Val. Ça reste une bonne carte, ce n'est pas la meilleure du deck, cela dit. Oui, c'est pas la meilleure. Archifiez-leux également, on sent bien plus patate. Mais il ne faut pas déconner. La carte reste cool. On a le droit, comme on joue mono-noir, à quelques lents d'utilité R, comme le port fontaine, la fonderie de Michra, et la caverne des âmes. Est-ce qu'il y a un type d'ailleurs à dire spécialement zombie-assassin, vampire-démon, démon, prétor ? On peut dire prétor pour ces deux-là, ou démon pour ces deux-là. Plutôt démon, parce qu'il y a plus de cartes démon. Je pense que démon, c'est bien, mais qu'au besoin, tu diras même chauve-souris autour d'eux, par exemple. Tu peux dire aussi chauve-souris, évidemment. En side, on a des rêves d'acier et de pétrole. On dirait un nom d'un album de métal français. Rêves d'acier et de pétrole. Trois lignées à du voile, deux tourments flétrisseurs, une contrainte supplémentaire, deux extramités supplémentaires, l'aspirateur à centômes, qui est devenu le petit artefact sympa qui fait pas que exiler les cartes du cimetière, les consécrations par l'affection supplémentaire, et deux randrinerts, qui permettent de retirer des mercures et de plucher une carte. Beaucoup avec le side, ce qu'on a main deck au final. C'est parti pour du petit standard BO3. Et avant ça, on remercie évidemment les sponsors. Playing My Magic Bazaar, code Valet PL 2024 sur la boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient qu'on vous utilisez. Merci à tous. C'est très marrant. La photo de démon midrange n'est pas... Enfin, c'est une carte qui n'est pas dans deck. Il y avait un one-off de cette carte-là et je pense que c'est de la merde. Voilà, ça dégage. Merci aussi Ultimate Guard. Le lien d'affilé est dans la description. Si vous passez par ce lien pour faire vos achats Ultimate Guard, ça nous soutient. Ils ont sorti leur nouvelle gamme deckbox, la Deskbox aux couleurs, aux motifs japonais. Extraordinaire. Extraordinaire. Il faut que je récupère ça aussi. Il va falloir qu'on envoie un petit mail, Val. On va dropper un petit mail à UG. Hop là, c'est parti. Et cette vidéo est sponsorisée par LabelCart. LabelCart, c'est notre boutique en ligne de vente de TCG. Vous pouvez retrouver du Alter, du Lorcanar. Il y a les précommandes du chapitre 6 qui ne vont pas tarder à arriver. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Il y a notamment du Star Wars, du Rise TCG. Bref, plein de TCG très sympathiques. Et pour ceux qui veulent du Magic, on est notamment en live dimanche à partir de 18h pour un show spécial dédié aux cartes à l'unité avec plein de staples. Vous avez 10 euros offerts avec le code LabelCart si vous créez votre compte VOCT. Vraiment très sympathique. Le lien est en description. Et comme cette vidéo est sponsorisée, on vous fait gagner un booster DuskMorne. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit juste de laisser un pouce bleu, de partager dans l'espace commentaire et d'être abonné à la chaîne. Je tirerai un commentaire au sort et vous recevrez le joli petit booster. Écoute, très bonne main ici. Très bonne main. D'ailleurs, je n'ai pas supprimé les commentaires que j'avais dit que je supprimerais parce que je suis gentil. Par contre, je pense que l'algorithme qui tire au hasard a peu de chances de tirer vos commentaires. Sachez-le. Ah oui ? Pourquoi ? C'est quoi les commentaires ? Tu disais que c'était ma faute sur les sorties. Et du coup, je disais que non. Les gens ont validé. Et du coup, les gens ont validé de façon... Ah oui ? Ils se pensaient drôles, j'imagine. Je ne sais pas. Alors que c'est faux. Après, l'algorithme, il se trouve que je peux le triturer un peu. Pour cette vidéo, peut-être qu'il peut y avoir un retirage au sort. Attention. Il pourrait y avoir un retirage au sort. Ok, petit talent de l'aubergiste. En réponse au marqueur, on va probablement exterminer ce bronco. J'aurais pu le faire après le marqueur. Et non. Tu n'aurais pas pu. Vraiment, de plein de manières différentes, tu n'aurais pas pu. Qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que c'est... C'est safe, non ? Je vais jouer ça. C'est safe et en même temps, tu veux peut-être chauve-souris pour enlever... En fait, je vais jouer démon tour d'après. Donc cet up-sac qui va faire des drains de vie et le tuer très vite, ça peut être cool. Est-ce que ce n'est pas dommage de jouer démon si tu n'as pas pris son anti-bet ? J'aurais dû prendre son anti-bet, moi, à ce sacripant et je ferai l'annexe plus tard. Ok. Je me suis dit, si c'est grind, quel est ça au tour 3 quand il n'a rien fait ? C'est pas mal. C'est peut-être grind, mais j'ai bien envie d'aller piquer les gestions. Je vais piquer la combo, je pense. Tu as le temps de voir venir, non ? Il va t'exterminer. Il n'a pas de land, là. Donc s'il extermine et qu'il ne pioche pas de land, il ne fait rien d'autre. J'en avais exterminé ? Oui, justement, s'il n'a pas de land, il va se casser loin. Oui, c'est vrai que c'est quand même ça que m'en a. En tout cas, tu sais qu'il l'a, donc on va se démerder pour éviter de se faire choper avec. Très bien, très bien, monsieur. Donc là, il ne gère pas. Il n'a pas trouvé de land. Écoute, je tuerais éviter bien, archifiez-le. Pour moi, c'est malotru, franchement. J'en suis là, quoi. J'archifiez-le. Non, mais tu as raison. Ah, juste archifiez à la fond, quoi. Genre là, ça combo. Vas-y, combotte, Moukami. Tu m'appelles. Quand tu as réussi, tu m'appelles. J'aurai peut-être un gosse. Qu'est-ce qu'il me semblait ? Ah, mais c'est bien ce qu'il me semblait. Il ne va pas m'appeler, je crois. Il ne va pas m'appeler. Je suis répondeur. Contre Golgari. Golgari, qu'est-ce qu'on veut ? On ne veut pas crever à la combo, donc peut-être que détruire un enchantement, c'est pas mal. Détruire un enchantement, c'est OK. Je suis d'accord avec toi. Et au pire, ça détruit une bête. Je crois que tu veux enlever consécration par l'affliction. Ça exile, quoi. Il joue des bons coups, lui. Ça exile, c'est chauve-souris qu'il doit jouer. Tu as déjà des exterminés, les droits à la gorge, donc j'estime que consécration, c'est plus une concession à agro. Consécration, ça gère Vraska. Pas Vraska. Si. Glissa. Glissa. Ouais, mais j'appelle Sheldred et Droits à la gorge déjà, tu vois. Exterminés, tu les gardes parce que t'en as besoin d'une petite quantité pour les broncos et pour les... OK. Et pour les machins-choses... Contrainte, c'est bien. Ouais, contrainte, t'en veux pas plus. Trois, c'est bien. Tu vas pas rentrer la quatrième. Moi, je me demande si tu veux des Liliana et... Je crois pas qu'on joue sur le play, là. Euh, sur la draw, pardon. On est sur la draw. Ouais, mais je crois que je vais rentrer après. Drop deux, drop trois. Sheldred, c'est médiocre, hein. Il pioche pas et il a full interaction. Ouais, je crois que c'est... Je préfère Sheldred que Liliana sur la draw, quand même. Ça, ça enlève quoi ? Artifact, ouais. Ouais, je suis pas certain. Je crois que si c'est moi qui avais eu la souris, j'aurais enlevé les Sheldred pour entrer des Liliana, mais je suis pas convaincu. C'est quoi en test ? Je pense que c'est mieux sur le play, mais... J'aime bien le spot où il fait un anti-bet au tour 2 et il développe son tour 3 et toi, justement, sur la draw, ton tour 3 attrape son tour 3 avec Liliana. Je trouve ça. C'est des patterns, moi, quand j'affronte Noir qui me niquent un peu, donc j'aime bien, quoi. Sachant que Sheldred, franchement, accomplit rarement grand-chose. J'ai l'impression... En fait, si elle a compris quelque chose, Greve 100 et Archifielo accompliront mieux. Bah, Greve 100, justement, j'ai l'impression que c'est pas si bien qu'on est dans un match-up interactif comme ça, du coup, on aurait pu en cuter 2. C'est pas très bien, mais c'est un peu du même Akabi que Sheldred, je pense, tu vois. Ouais, elle est bien, cette main. Je trouve un land, mais... Voilà, c'est fait. Je vais du reste maintenant parce que je veux anti-bet pour 2 et en bet pour 3. Ouais, ouais. Ça veut curve. Ça veut curve un max. Elle est pas ouf, cette main-là. Il a une main, ouais, qui est un peu mets sur 20, quoi. Ouais, il pioche. Ah, il pioche pas. Il boncote. Je vais tuer le bonco, hein. Ouais, il a raison parce que Bronco, si t'as pas d'interaction, il sait qu'il va pouvoir trigger une fois. Plutôt cool. Il n'y a aucun monde où il rentre un spell de protection. Je peux attendre. Franchement, s'il fait ça, il joue une version épicée de Golgari. Écoute, je mourrai grâce à l'épice. Enfin, à cause de l'épice comme dans Dune. Tu mourras sur un Royal Treatment, c'est ça ? Ouais, ou un... Tamiya Sif... Ah non, il n'y a plus dans le format. Non, mais jamais il fait ça. Genre, s'il fait ça, c'est un génie et à la fois... une personne exotique. Oui. Et je peux mettre ma petite bébête qui va bien bloquer. Ou tu veux que je développe ça ? Là, je passe à 18, 15... Attends, ça va bien bloquer, mais en même temps, t'as pas envie de bloquer, non ? J'ai peut-être pas envie de bloquer. Je sais pas, en fait. Il récupère une aventure, moi, je récupère ma bête. Tu la récupères plus tard, c'est ça ? Ouais. Ouais, je serai mana efficient, je jouerai balafreur dans Archifier-le. Oui, dans tous les cas, c'est de balafreur. Je sais pas ce qu'on va faire. En fait, t'as drop 3, drop 4, drop 5 et tu paieras ton annexe plus tard. Il a peut-être... Ah ouais, il a pu juste faire son petit cut-down. Ouais, mais bien joué à lui. Tu perds quand même la bête. C'est pas mal, quand même, ce petit balafreur, là. J'aime bien. On aimait bien, juste pour le côté mid-range, on s'en foutait, et du côté, on perd les points de vie. Ouais. Et il se trouve que ça marche. Moins 2 ? Je crois que balafreur, c'est pas sa game, là. C'est pas sa game, et du coup, si tu fais Archifier-le, t'es pas mal, parce que tu pourras sacrifier ton balafreur. Ouais. Sur son moins 2. En plus, il perd un anti-bet. Ouais, c'est Gucci, là. Là, j'ai de quoi défausser un terrain. et développer ton annexe le tour d'après, ou alors ton démon, si tu chopes un land. T'es bien ici. Eh bah ouais, mais c'est balafreur, mon pote. Bon balafreur, qui revient, pas du tout. Imagine. Ouais, ça va. Ça va, Moukami. Ça me déconneit. Ouais, mais il a jeté quand même sa liana, quoi. Ouais, ouais, bah tu vas... Tu vas du coup faire land et démon. Land ? Ah non, tu peux taper. Attends, mieux, mieux. Tu fais annexe et tu vas taper avec Fondry dans Liliana. Et je peux pas, c'est 3 mana pour taper. J'ai 5 mana. Comment ça, c'est 3 mana ? C'est nul, en fait, Fondry. C'est un petit plus. Putain, c'est naze. Ouais, bah démonse, du coup. Ouais, démonse, c'est bien. Moi, je croyais que tu tapais pour un. Pour moi, c'était un Mute Cavo, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, ouais. En fait, on est en standard. On joue des cartes pourries, quoi. Bah, Mute Cavo, c'est vrai qu'ils sont un peu frileux sur leur édition, quoi. C'est vrai. Un peu fort. Putain, j'ai cru qu'il avait anti-bet, j'allais hurler. Il hurle pas. Hop là. Du coup, ils mettent 2 marqueurs ? Non. Ah non, c'est pas ça. J'ai inventé un effet. J'ai juste inventé. Oui, tu vas perdre ta Liliana poulet. Oh, tu vas perdre... Ah, comme c'est parfait ! Allez, pète... Pète sa Liliana, Liliana, Minus, GG Walbley. Est-ce que je Minus, je lui donne une draw, là ? Tu lui donnes une draw au draw ? Ouais, mais si tu lui donnes une draw, il développe rien après, non ? Bah, il fait draw, il peut remettre ça, alors que là, je peux déverrouiller l'accès, il va perdre 2 points de vie, j'en gagne 2, je pêche des cartes. J'aime bien setup ma Liliana, je comprends les 2 points. Pour moi, si tu lui donnes une draw, ça veut dire qu'il développe rien et que tu détapes avec un 6-6 et Liliana sur le board. Tu perds un tour de déverrouillage, mais t'as setup ton plein soccer. J'ai l'impression que c'est pas si mal. C'est peut-être pas si mal. Parce que du coup, tu lui donnes la draw, mais il a peu de mana, donc du coup, s'il dépense 2 mana, tu sais qu'il va rien te faire de méchant. Le play est pas mauvais, mais je voyais le truc de j'ai un autre play potentiel. Je trouvais ça peut-être intéressant de setup ça. Parce qu'en fait, comme on est au top deck, si moi, j'ai ça qui tourne, là, c'est lui qui gagne au CA. Il trouve des trucs pas ouf. Ouais, ouais. En fait, est-ce que tu préfères déverrouiller d'abord ta pièce ou d'abord setup ta Liliana ? J'ai l'impression qu'il gagne d'abord setup ta Liliana, mais c'est un peu kiff-kiff, quoi. Comme lui, il a un plan combo et qu'il peut passer niveau 4, niveau 3, pardon. Ça pourrait être dangereux, mais peut-être pas. Bon, c'est bien de la merde, ça. Relativement safe ici. On va déverrouiller. Tu fais plus 1. Ouais. Je crois pas que tu devrais attaquer. Je crois pas ? Je vais passer 5, là. Je vais passer à 16, moins 5, je suis à 11. Il tape avec ça, je suis à 7. Tu veux protéger ta Liliana pour la minus, non ? Bah, je peux la protéger en sacrifiant mon land. Tu vas lander, faire plus 1 et sacrifier ton land ? Je peux. Ou alors, s'il attaque avec les 2 dans Liliana, elle meurt juste et tant pis. Il est full tap. Ouais. Peut-être, écoute. En tout cas, ton play, il tourne autour du fait qu'il trouve interaction. mais s'il n'a pas interaction, je pense que c'était mieux de ne pas attaquer. Ça dépend. Là, je le mets quand même bas. Regarde, il est à 11. Tour d'après, il prend 8 et 2. Ah putain, on est one-off. J'aimais bien valoriser la petite Lily, mais... En fait, ça lui demande de prendre son tour pour aller la tuer. S'il le fait. Ouais. Je vais mettre un marqueur là-dessus. Ah, il met sur le chevalier encore. Ah, non, il peut mettre juste chevalier. C'est vrai qu'il a le pied de ce con. Ah. Ah bah, il fait le mauvais choix. Tire attaque. Bah, vas-y, bloque. Ouais. Pourquoi il fait ça ? Mais what ? Ça n'a aucun sens de faire ça. Bon. Bah, du coup, on va minus sur ton chevalier. Ah, vas-y, ça m'énerve. Une autre maison est. J'ai même un petit bet, je le ferai, quoi. Minus, quoi. Je la tue. Oui. Elle est morte. Bah ouais, elle aura fait largement son affaire ici. Plus un, double moins deux. Elle a fait son affaire. GG. Je vais lander. Quoique. Oui, ici, parce que je vais pêcher une carte. Il me fait dix cartes, je ferai. Il passe à 5, il passe à 3. Pauline. Je n'ai pas compris le move de Moukami. Là, on cherche son tibet, là, je sens. Ouais, il va faire juste... Juste explosion passe, je pense. Explosion passe à la prochaine game. Meilleur play. Si jamais il tue le démon, c'est quand même chiant parce que là, du coup, on perd 2 points de vie tous les tours. On n'a pas encore de... Liliana, droit à la gorge, ça va. Elle est bien jouée. C'est bien jouée. Elle est bien jouée. Oh, Belle. Ah, j'aime bien. On n'était pas loin de crever quand même. Je le souligne. On n'était pas loin de crever, mais est-ce qu'on est crevés ? Allons, on roule encore comme un bon pneu. Eh oui. Et ça, ça fait plaisir. D'ailleurs, pneu ou pneu ? Pneu. Pneu. Et moi, à chaque fois qu'on me demande, je ne sais plus. Ça s'écrit pneu. Oui. Si tu dis pneu, tu rajoutes une lettre. Oui, mais tu vois, rose, c'est écrit rose. Alors que des fois, il y a des voitures roses, par exemple. Ça, c'est un problème de localisation, ça. Ça, ça dépend du situ. Eh oui. Comme si tu bois du lait, si tu bois du lait, c'est ton problème. Moi, je bois du lait, tu vois. Tu bois du lait ? Ah oui, moi, je bois du lait. Mais toi, tu bois du lait. Mais des fois, je bois du lait. Je bois du lait. Je suis parisien un peu dans l'âme. Il y a les voitures jaunes, il y a les voitures jaunes. Ah, mais jaune, c'est le pastis. Ah, mais là, j'ai accentué, mais tu peux dire jaune. C'est le pastis qui est jaune. Le pastis est jaune, c'est vrai. Ou alors, il est bien jaune, ça dépend. Oh, mais moi, il est bien jaune, là. Ça dépend du pastis. En vrai, je n'ai pas de trèfle. Je pense que ça dépend les gens autour de moi. J'ai l'accent facile, donc je m'adapte. Je m'adapte. Moi, en Corse, je parle corse. Mais est-ce que du coup, tu demandes aux gens, tu dis, il y a quelle couleur à ton pastis ? Il est jaune. Ah oui, il est jaune. Je vois un peu l'accent et je le prends. Moi, j'ai hâte d'aller au Québec pour commencer à parler canadien, tu vois. Enfin, québécois, du coup. Proite. Du coup, tu vas vite reprendre l'accent aussi. Je vais rentrer. Quand je rentre, décalage horaire, pas décalage horaire, on tourne une vidéo directe et comme ça, je te parle en québécois, les gens se disent mais il est con, on va ou quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il veut ? C'est hyper insultant, là, ce qu'il fait. Mais non, c'est pas insultant, c'est cool. Tu vas bientôt, d'ailleurs ? C'est prévu ? Pas du tout. Je commence à être content. Alors lui, par contre, il peut protéger ses bêtes, non ? Lui, il peut. Oui, tu, tu seulement. Je crois que je tue parce que j'ai un autre antibète. Tu vis, les petits malins, parce que tu te dis toujours, normalement, ça ne joue pas main deck de protection, mais on est dans la jungle ici. C'est le ladder. Ce deck-là, en plus, c'est base grul, pas base ragdos, ou pas base mono rouge, donc si, il joue des... Si on tombe sur Gontran, Gontran protection, moi, j'ai toujours... Il n'y a pas besoin d'être Gontran, il joue des protections main deck, c'est... On est là, tu peux tuer, tu tout as vu. Pareil, je tue as vu. Donc, j'ai des antibètes, je tue as vu. Oui, oui. Puis, même quand tu n'as plus l'antibet, tu fais la technique de prendre ta carte et je la déchire, tu vas faire quoi ? Ah, voilà. Tu as une carte en moins, tu as 59 cartes. Juge ! Tu la prends, tu la déchires et tu appelles le judge. Voilà, carte pas légale, elle est déchirée, la carte de mon opo. Voilà. Tu peux prouver que c'est moi qui l'ai fait ? Oui, je t'ai filmé. Ah ! Oui, t'es encore... T'es encore de la poussière de cartes sur les doigts. Merde. En fait, mec, t'es en table filmée, quoi. Il y a énormément de gens qui t'ont vu, là. Ah ouais ? Et qui vous dit que ce n'est pas un complot ? Eh ben, il a beaucoup de bêtes, Michel. Moi, je sais combien il a de bêtes dans son deck. Il en a 20 dans son deck. Ça va, ça va. Ils ont monté le compte de bêtes. 20 ? Pas 16 ? 20. Ouais, 20. Triple tour 1 et double tour 2. C'est quoi le nouveau tour 1 ? Il y a le pire au cœur, il y a l'autre truc à 1 et du lance. c'est ça. Exact. Donc, non, ça va, ils sont redondants dans les bêtes. Monorouges aussi ? Enfin, monorouges à gros combo, là ? Ils ont tous 20, ouais, en moyenne. Ok. Ça va même plus, ça peut monter à 24 parce que certains jouent druides. Druides. Le duird. Ouais. Et si certains jouent druides, ils ne jouent pas cacophonie, ça dépend. Parce qu'en fait, tout le monde ne joue pas la version avec les lines. Ouais. Et si tu ne joues pas les lines combo, que tu joues juste gruel, je pense que tu ne veux pas le cacophonie. Est-ce que le cacophoniste, c'est celui qui joue du cacophone ? On verra les worlds. C'est les worlds qui nous apporteront la vérité sur le format, cela dit. Mais oui, le cacophoniste, c'est celui qui joue du cacophone, bien sûr. J'allais dire quand même, je fais une van, elle est extraordinaire et juste, t'en font pas, quoi. J'en supplie. Ta van, ça a failli être, tu vois, moi dans le TGV qui voit le TGV à côté qui passe, tu vois. Et puis ça part. Il y a eu un bruit là. C'était quoi, ça, la fenêtre a tremblé. Je prends deux. Faut des l'andes. Ah bah oui. De là à dire que c'est peut-être ta faute sur le fait qu'on ne pioche pas de l'andes. Quoique, le tour 4, on soit toujours à 14 PV ? C'est ma faute ? Aussi. Non, mais c'est vrai qu'il faut valoriser aussi ce que tu fais bien. Désolé. Ce que je fais de bien, c'est-à-dire Money in Game en disant des conneries et potentiellement la gagner. On peut m'emmener. On peut le dire, on peut le dire. Mais c'est toujours pareil. On considère que ce qui est bien, ce qui est gentil, c'est la normalité. Et du coup, on fait comme si de rien n'était. On va faire preuve de mauvaise foi encore une fois sur cette vidéo. On va t'attribuer les défaites. Bah non, arrêtez de faire ça. Moi, je ne fais plus de vidéos. Il n'y a plus. Il y a plus. C'est-à-dire où la vidéo du mercredi ? Eh bah, il n'y a plus. Ça fait rire les commentaires. Il n'y a plus de vidéos le mercredi. Mais on peut les faire rire autrement. Tu vois, par exemple, quand je parle du cacophone, moi, ça me fait rire encore. La rattraper au vol, tu vois. Encore, tu vois, je ris encore. Par contre, j'avoue que je suis à 50% de piocher un an bientôt. Je pourrais me piocher un. Ce n'est pas grave, quoi. Il y a un moment, ça va arriver, quoi. Là, tu vois, c'est l'algo. Il sait qu'on tourne une vidéo. Il se dit « Oh putain, je vais un peu les faire marrer. J'en ai une nouvelle. Ça s'appelle une belle des. » Oh la belle des. Hop là. lui, tu vas voir, il va se passer un truc, il ne va pas piocher de pump spell. Du coup, il ne va pas réussir à tuer. Et toi, tu vas faire land land, tu vas faire balafreur, greffe 100, GG, wellplay. Ouais, parce qu'il ne bloquera jamais. Ah ben, je prends ça, poulet, je suis désolé. Mais pourquoi il n'est pas joué ? Oh, le mec, il est deg. Il fallait jouer sur Pyroker que tu mettais un plus un plus un un marqueur. C'est mieux, effectivement. On ne marquait pas ça. Ouais, il n'était plus là, je pense. C'est quoi ça ? Ça fait quoi ça ? Hein ? Créer un jeu de trône maléfique attaché une créature si vous faites ainsi. Ah, du coup, pour deux, eh ouais, ce n'est pas très bon. Ce n'est pas très bon. Ouais. Belle. Ah, sans déconner, c'est abusé. Voilà, après, on peut la perdre, j'ai rien, quoi. Non, rien, rien à dire. Non, mais de là à dire qu'on n'a pas de chance. Je ne sais pas de quoi tu parlais. Mais je parlais de rien. Allez, un point pour Choeve-Souris. Oh, le doigt à la gorge. Un point droit à la gorge. Putain, mais ça, ça nous met trois faces, non ? Il repire au cœur, là. Ça, je pense que je tue. Ouais, c'est une catastrophe. Après, si je le tue pas, ça va être trois et ça mettra toujours trois faces après. Il a un pump spell là-dessus. Je tue ça, on n'est pas. Ça va face ou ça peut aller sur n'importe quelle cible pire au cœur ? Face. Ouais, on va tuer pire au cœur du coup, je crois. Enfin, est-ce qu'on va gagner cette game déjà de prime abord ? Non. Je ne pense pas. On peut se le dire. Bah, ouais. C'est quatre faces, là ? Eh, ouais. Ah oui, c'est quatre. C'était le rôle de con, Bloqué, je meurs le tour prochain, mais je meurs pas sur un pump spell. Meurs sur un pump spell, c'est quoi, on passe à autre chose. Allez. Parce que là, lui rendre la rage, c'est être sûr de mourir le tour prochain. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais genre là, en fait, il faut que sur ces deux cartes, il n'ait pas de pump spell. Pour ne pas mourir. Il n'a que des créatures. Lui, en fait, il ne joue pas une version à 20 créas, il joue une version à 36 créas. 36 créas, 24 landes. Go. Voilà. Ah, super. J'y croyais plus. J'espère qu'il me tue en réponse, là. Oh, je joue ça ? Je prends une petite carte ? Balafre, Balafre à fond. Ah bah oui, j'ai qu'une carte à jouer, là. Parce que j'ai pioché tous mes drop 4. Mec, là, tu tapes, il n'a encore pas de pump spell et la prophétie réalisatrice va se réaliser. C'est-à-dire que tu vas trouver le quatrième land, attaquer avec greffe sang et gagner la partie. Je serais hilare dans cette situation. Ah, mais j'espère que tu seras hilare. Je te le dis, c'est cool. Je serais Saint-Hilaire, même. Une île. Ok, je ne l'avais pas. C'est Saint-Hilaire, non ? C'est Saint-Hilaire, ouais. Ah oui, ok, tu vois, je l'avais en fait. Plus 3, plus 0, ok. Ça piétine ou pas ? Et ça piétine. Ça piétine ? Ah ouais, super. C'est pile pour les 3 points. Ouais, trop bien. Non, pas vraiment. Il en a encore un ? Ah bah, il en a encore un. Il n'en a pioché aucun, donc il peut. Ouais, mais tu vois, normalement, un dé qui ne joue pas tant de bêtes que ça quand tu gères toutes ces bêtes, ça suffit. Eh bah là, non, parce qu'il en avait énormément. maintenant, il joue plein de bêtes, ils sont vraiment forts ces decks-là. Si il s'en joue 20 sur 60. Ça joue entre 20 et 24 bêtes et du coup, entre 14 et 18 pump spells. Je pense qu'il y a quand même un peu plus pioché de bêtes qu'il n'aurait dû. Allez. Ouais, ouais, complet. Tu veux pas les contraintes. Je veux pas les contraintes. C'est bien, en même temps, c'est cher ça. Moi, je ne suis pas persuadé. Ça dépend ce que tu as enlevé de ton deck. C'est pour trouver une densité suffisante, quoi. Je pense que Combo, c'est un peu fatigué. Ouais, mais c'est peut-être moins fatigué qu'Annex 1 Pi, tu vois. Ça, c'est vraiment la mort du... Ouais. Je préfère avoir Grève 100 qu'Annex 1 Pi, en vrai. Après, ça fait des drains de vie, mais bon. Et je jouerai une Liliana en Dom Lee, tu vois. Une Liliana de plus à la place d'Annex 1 Pi ? Ouais, je pense. Comme ça, t'es full réactif. On va voir. c'est Mononoir en Tibet, là. Mais mec, tu les as affrontés en vidéo et t'as perdu contre Mononoir en Tibet. Je sais, je sais. Mais c'est pour ça, là, je suis content. On a la meilleure version possible du meilleur deck de standard. Que des Antibet. Mononoir gagne les worlds, d'après toi. Mononoir gagne les worlds et il y a 8 copies en top 8. Moi, je suis toujours sur l'outre-combo. Je sais que personne n'y croit. Vous verrez. Le problème, c'est que quand tu fais un call comme ça, Val, tu sais qu'il ne se réalisera pas. Alors que si, si t'étais discret sur le call, c'était bon, tu vois, ça pouvait arriver. Je crois toujours à l'outre-combo. Tu sais que j'ai vu des japonais qui ont un peu fine-tuné la liste, là, avec des youngpy romancers, la version Isat et tout. Gros, on se régale, gros. Je pense qu'il aurait fallu que tu dises petit call, l'outre-gagne les worlds. Tu vois, disquettement. L'outre-combo, les gars, souvenez-vous-en. Pensez-ci. Oui, comme ça, je ne le dis qu'à 2-3 personnes. Voilà. Comme ça, une fois que ça se réalise, tu peux dire ah bah je l'avais dit. Je l'avais dit. Je voulais dire. Regardez, je vous mets l'extrait et moi, je mets le son hyper fort, tu vois. Et par contre, si ça ne se réalise pas, du coup, je ne passe pas pour un con. Mais moi, j'adore passer pour un con. Et aucun problème avec ça. Ah bah, je pense que je peux te donner quelques deck tech de standard et tu fais des calls là-dessus, tu vas passer bien pour un con. Mec, l'outre-combo, je crois, premier degré. Je m'en remis. En tout cas, gagner les worlds, vous savez que je pousse les potards, c'est le jeu du divertissement de YouTube. Mais par contre, que le deck soit représenté au world, je vous le dis, ou portez les poussards ? Écoute, j'ai très envie de savoir à quoi ressemble un poussard et je te réponds après. Ok. Pour moi, c'est un poussin de Pixar. Oui, pour moi, c'était un animal dans les animaux fantastiques d'Harry Potter. Ah oui, un poussard. C'est vrai que quelque chose art, c'est très Harry Potter. Voilà, et tu me montres un petit poussard et je suis là en mode il est mignon, il est dégueulasse. Et s'il est dégueulasse, je ne le porte pas. Si c'est une mandragore, ça dégage. Ou alors, c'est le petit poussé, mais un peu version... Version Pixar, encore une fois. Non, plus version un peu beauf, tu vois. Ah, c'est le petit poussard, tu vois. C'est le petit poussard. Le petit poussé. Oh putain. Mais voilà, la variante. Le petit poussard, c'est le petit poussé, mais c'est un bully. Il va me chier que des bêtes, lui. C'est terrible. Le petit poussard, en fait. Le petit poussard, c'est le petit poussé, sauf que sa famille l'abandonne parce qu'il est tarponchiant. Oh, il est relou, lui ! Il prend ses frères et soeurs, il leur fait des cocos. C'est normal qu'ils le perdent dans leur forêt. Il est juste trop chiant, le petit poussard. Tiens, va jouer aux billes près de l'autoroute, le petit poussard. Allez. Merci. Oh putain. Je crois que j'exile les deux bêtes qui me pingent, là. Oui, bah oui, bien sûr. Celle-là, scaping, ou n'importe où. Du coup, il joue des galopins, lui, on sait. Ah, ça m'a fatigué de rire, te rends-tu compte ? C'est fatiguant de rire. Eh oui. Fin de tour, on va voir, oui, fou ses oeufs. Moi, je vais exiler le panier où il y a ses oeufs, de toute façon. Oui. Attention, il y a un panier que tu exiles. Non, ça va, tu exiles tout bien, pardon. Ah, mais en fait, il joue au jeu, tu sais, où tu dessines un truc dans le dos, et ensuite, tu fais pareil, et le dernier de la chaîne, il doit trouver ce qu'il est dessiné. Ouais. On n'est pas ce jeu. Si, je connais. Si, bah voilà, il joue à ça, en fait, il dessine un truc dans le dos. Sur le dessin. Atrune ? Ah, non, sur le dessin. Sur l'énorme image, Val, à gauche. Mais de quoi me parle-t-il ? Ah oui, oui, sur le dessin, bien sûr. Il ne dit pas ça comme si on disait que tu n'as toujours pas compris. Ah oui, oui, le dessin, oui. Oui, le dessin de ce que tu dis. Non, mais gros, je croyais que tu disais qu'Atrune, dans son gameplay, il faisait ça, et je ne voyais pas la métaphore, mais il est bourré. Pourquoi il me parle de dessin dans le dos ? Bah oui. Ah, je suis parti en couille, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le compte à rebours s'est arrêté ? Il ne se passe rien. Son compte à rebours s'est arrêté ? Bah regarde, il y a une mèche, il y a un bout de mèche là au sol. Regarde sa cloque si elle bouge. Ouais, c'est bon. Je vais au ballon pour l'instant. Ce n'est pas une vérité absolue, mais quand la cloque de l'oppo bouge, c'est que ça va. Oui, parce que moi, des fois, ça cloque et bouge et puis c'est moi qui ne suis plus là. Oui, oui, mais c'est rare. C'est rare, c'est rare. On va tuer des fios, je crois ? Ouais. Enfin, on va essayer, quoi. Ah, on attend qu'il mette ses œufs dans le panier. Il fous-y dans le panier, lui. Oula, un spell de protection. Mais qu'est-ce que tu fais, Atrune ? Il est bourré ou quoi ? Bah, tu es quand même des fios, non ? Oh, je ne sais pas, comme tu veux. ça va prendre deux marqueurs, c'est devenir 3-3 qui va mettre 3 points si je ne le tue pas maintenant. Alors là, j'ai un bloqueur qui bloque ses trucs, tu vois. Ouais, c'était plutôt que des fios, ça lui trouve des cartes, quoi. Mais vas-y, ça me bat. Il faut qu'il la cible. Donc là, ça va. Ciao. Rien. Pro-S, rien. Je suis assez haut en pèvre pour lui enlever plutôt un truc. Ouais, je suis d'accord. Je vais un marier. Vas-y, chauve sourd. D'ailleurs, grève sang, c'est une chauve sourie aussi ou pas ? Eh non. Eh ben, on me prend pour un con. C'est un démon. Oh, bah tiens, super. Ouais, très, très bonne cible. Oh, ça arrive à poin homé, ça. Allez, trouve de la merde, s'il te plaît, ça m'arrangerait. J'ai trouvé vraiment jamais de land, moi, la une. Donc, tu peux trouver un peu de land, toi. Un mix de terrain et de terrain. Si tu peux trouver ça de manière équilibrée, ce serait parfait. Ce serait cool. Mais pourquoi il ne fait jamais la bonne bet ? J'ai envie de chialer, gros. Je ne sais pas. Mais attends, on est d'accord que Bresker, ça lui fait piocher des cartes ou je suis fou ? Ça fait exiler la carte du dessus, il peut la jouer, ouais. Des manques. Mais alors, pourquoi il ne le fait pas, gros ? Je ne sais pas, voilà. Ah, Trun, pourquoi tu ne le fais pas ? Tu me rends zinzin, gros. Oh la chauve-souris, c'est une 2-1. On l'attaque. Mais il fait gagner qu'un point de vie quand même. Oh, pas de phase d'attaque. Oh là là, qu'il est bien. Voyons voir. Un land. Oui. C'était sûr. Bien. Un point de vie. Je peux l'encher quand même. C'est drôle qu'on ne gagne pas 2 PV, c'est presque frustrant en fait. Très, 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 Oui. Mais là, les films, ça ne marche pas comme ça. Je repense à la famille, je repense à la famille du petit poussard qui va au marché et qui dit, alors, il est où votre fils ? Le dernier, le con, le petit poussard, celui qui fait chez tout le monde. On s'en occupe. On l'a perdu. On l'a abandonné dans la forêt et tout le monde est là en mode, bonnes décisions. Mais je pense que personne ne remarque. Ou alors, au bout de longtemps, ils disent, c'est calme quand même depuis un moment. Eh oui, il y a plus le petit poussard. Je vous sers là. Je ne fais plus chier nos gosses. On revisite juste le compte. C'est incroyable. Peut-être que c'est ça le compte. Tu l'as lu, toi ? Je l'ai vu en dessin animé. Mais ce n'est pas la VO. Peut-être que ce n'est pas l'original. Tu peux droit à la gorge, à sa défieuse, à un moment donné ? Oui, avant que ça manifeste. Regarde. Je voulais juste voir ce qu'il a eu là. Ciao. Trois points. Le cacophoniste, du coup. Oui, il faut quand même faire attention. Mais cacophoniste, en plus, ça redirige où ça veut. Donc, ça peut péter ta chauve-souris. Oui, il faut que ça crève quand même. D'ailleurs, le cacophoniste, je lui mets 8. Aucune idée de la taille réelle qu'il a. Il peut être tout petit et géant. Oui, c'est vrai. Tu sais quoi ? Je l'estime à peu près de la taille d'un gros chien. Un gros chien ? Il a quand même une grosse tête, mais ouais, peut-être. Oui, genre un American Staff, tu vois. Là, s'il trouve un pump spell, un, deux, trois. Ah non, putain, il peut me toucher, le sacrifier. Avec un pump spell, on est mort. Il faut que j'ai un bloc. Ah ouais ? Avec un pump spell, tu prends 8 ? Ah bah, un pump spell, même un plus de plus 0, je prends un, trois, quatre, cinq, six. Je fais à 8 et il sacrifie, je prends 3. Alors, dans ce cas, attaque avec Chauve-souris, Grève-sang et Garde-Chauve-souris en bloc. Bah, vaut mieux que j'y gagne mes points de vie, non ? Ouais, mais dans ce cas-là, tu vas être obligé de bloquer et de perdre Grève-sang. Alors que tu pourrais perdre une... Est-ce que la clock change ? Là, je vais mettre... C'est pas que la clock change, c'est que tu vas conserver Grève-sang plutôt que Chauve-souris si t'es obligé de bloquer. Mais par contre, sans pump spell, là, tu lui permets... Ouais, en fait, c'est vrai que en gardant Grève-sang, il n'attaque pas s'il n'a pas de pump spell. Ouais, je fais comme une fuise de paix, en vrai. Ok, ok, vas-y. Fais genre, j'ai quelque chose. C'est pas un marais, non. Non, pas du tout. C'est un rituel. Eh, il joue trop de bêtes, fils. Eh, oui. Trop de bêtes. Trop de bêtes, tu les bêtes. Il était pas, encore mort, le Pouletto. Il était pas encore Deb. Ah, mais je crois qu'on repassait à 10. Le côté Oupsay Win. Oui, oui, c'était compliqué pour lui. Tchik et Tchik et Tchou, bah rien. Enfin, je veux dire, on n'en a pas. Fais voir Rêve d'acier et de pétrole. Tu peux me relire la carte, s'il te plaît ? On a vu une bête, mais c'est lui qui commence, là. Ah, c'est vraiment naze, si jamais on les pioche trop tard. Ouais, c'est vrai. Et on en a que deux, donc dans tous les cas, on va pas trop faire de trucs, quoi. Je réfléchissais si c'était bien. Je réfléchis. Excellent. Oui. Oui, on a des terrains et des interactions, genre c'est un peu ce que veut faire notre deck, quoi. Ah ! Ok, mais ça, on s'en fout, si on tue les bêtes, rien n'offre. Le truc, c'est que là, il a la sortie. Il a peut-être la sortie combo. Il peut nous mettre très très bas. Mais ça voudrait dire qu'il joue beaucoup de bêtes, parce qu'il faut qu'il joue aussi le truc qu'il sacrifie. Non, mais je crois pas. Trop de bêtes, hein ? Trop de bêtes, fils. En même temps, contre la multitude d'interactions qu'on a, c'est pas si mal d'avoir plein de bêtes de son côté. Il y en a une qui passe, des fois, pour que le mal soit fait. Alors, je sais que Galopin, t'aimes pas trop, mais... Pardon ? Ah, c'est une erreur, je pense. Ah, c'est une erreur dramatique, monumentale. Je crois que tu consècres maintenant sa défieuse. Je vais... Je peux droit à la gorge, non ? Tu peux droit à la gorge. Oui, oui, tu peux droit à la gorge. Parce que ça, ça me permet de pas prendre de dégâts sur les morts. je comprends pas. J'allais te dire, je sais que t'aimes pas trop Galopin, mais j'aurais tué la défieuse. Mais s'il décide de nous enlever le Galopin, il fait bien comme il veut, le monsieur. Il fait bien comme il veut. On prend une belle quiche. On va prendre une petite quiche. C'est 9 points, là. Oui, oui, c'est 9 points. Mais ça me va. Enfin, tout est relatif. En vrai, ça va pas tant que ça, mais... Bah, maintenant, t'as double interaction, c'est finito pour lui. Le mec, il est finito, tu l'extermines et tchao, quoi. Et là ? Et après, c'est shoulder-thread slamé like a beast, quoi. Dès que j'ai... Dès que j'ai du carburant. J'ai du carburant. Mais slam-moi cette... cette shoulder-thread, maintenant. Attends, s'il trouve bête... Ah, s'il trouve juste prétentieux tiers-charme pump spell, t'es peut-être mort. Je suis mort de sûr parce qu'il va double pumper. Mais il faut qu'il ait un pump spell à 1. En vrai, c'est le setup, de toute façon. Il l'aurait plot, donc ça veut dire qu'il faut qu'il le top deck, son prétentieux. Donc, go. Allez, nique. Et puis, tu sais quoi ? Si Atrun, il nous tue de cette manière-là, je trouverais quelque part que c'est un peu superbe. Je pense qu'il faut prendre le play au moment opportun. C'est ça. Genre, ce galopin-là, il me fait ni chaud ni froid. Nickel. Et là, c'est gagné, sans surprise. Je crois que c'est fini top people. Ça va très bien se passer maintenant la suite. T'as juste à rester avec tes anti-bet up et fin de game. Un petit coup de shoulder-thread ou pas ? Même pas. Même pas, je crois. t'as plein d'anti-bet, tu peux en vrai. Comment il fait pour battre les anti-bet qui exilent ? Double spell de protection. Oui, mais encore une fois, s'il nous bat de manière superbe, j'acterai qu'on a créé du beau contenu. J'acterai. J'acterai. Arrête de jacter. Deux points de vie. Quelle grâce sur le dread. Quand ça tourne, ça tourne. Quand c'est de mon côté. Trop de bêtes, fils. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? En même temps, quand il n'y en a pas assez, des fois, le deck, il ne fait rien. Pas assez de bêtes, fils ? Jamais le bon nombre, en fait, fils. Pas le bon deck, fils. Ça ne marche pas ? Là, c'est un point, on s'en fout. Tant qu'il ne pump pas, c'est un point. Pumpesi. Eh ouais, mais c'est non. Oh, l'ours Grahoux. Il faut d'abord que je regarde la cible. Eh, il tente. Il a raison. Tant qu'il consacre. Consacre-moi ce type-là. Ah, je me suis dit, il a la petite spell de protection. C'est non. C'est une catastrophe pour lui, ça me fait presque mal de voir cette game, tu vois. Tu dirais que c'est dramatique ? Ah, je suis désolé. Et quelque part, c'est de l'art aussi, donc je dirais que c'est de l'art dramatique. Mais cette vidéo est de l'art dramatique. Et en même temps, je ne suis pas désolé du tout. Comme tu dis. Pas du tout. Bah oui, oui. Pas du tout. Mais du coup, je t'attribue cette victoire, PL, cette fois-ci. Merci. Merci, merci. Non, parce que là, ça fait quand même deux victoires. Ah, mais c'est Masterclass. Vous pouvez dire aussi bien joué PL, merci de nous avoir offert cette victoire, tu vois. Ça me fait plaisir. Bien joué pour cette belle victoire. Tu vois, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Masterclass. On retourne voir un petit peu le petit deck. Voilà. Franchement, il est meilleur que ce à quoi je pensais. Je l'ai beaucoup critiqué ce deck-là. Sur le côté un peu... Il est rigide en fait. J'ai des anti-bets et j'ai des créatures qui essayent de s'associer pour mettre des dégâts. Je pense quand même que ça ne bat pas les meilleurs decks du format, mais... contre tout ce qui est un peu stratégie agressif, c'est vénère. Je laisse les commentaires dire ce que ce deck fait contre Domain, par exemple. Il essaye de curve T3 dans T4 avec une duresse autour. Je te le dis, ce qu'il fait contre Domain, c'est ça. C'est son plan de jeu. Mais genre, quand il ne fait pas ça ou qu'en face, ça top deck... Pas grand-chose, c'est clair. Et Domain, ça top deck très bien. On l'a vu dans les vidéos. Après, attention, je vais le défendre un peu. Il a un mauvais match-up, mais contrainte dans Synergie AB pour gagner et archifier-le pour mettre un max de points. Franchement, il a 2-3 trucs à faire valoir contre Domain. Genre contrainte, chauve-souris, balafreur dans archifier-le ou alors dans greffe-sang. Domain peut faire vite l'avion quand même sur la sortie, tu vois. Ah, mais il faut une sortie, quoi. Il faut une sortie, il faut que tu curves. Il faut chercher des trucs. Tu ne fais pas genre « Oh, j'ai une main, ok, on fait des trucs. » Non, si la main, elle n'est pas folle, ça dégage, quoi. Non, non. C'est clair. Surtout à la une, que tu as beaucoup dans Tibet pour justement ne pas crever contre les decks à gros. Ah bah, la une, c'est dégueu, mais franchement, après ça, il y a de quoi se battre. Peut-être un peu mieux, ouais. C'est plutôt les decks base pourvoyeur que j'ai l'impression que le deck ne bat pas, tu vois. Genre Any Token, Randomly, Board qui commence à piocher des cartes dans tous les sens avec plein d'interactions. Tous les decks base blanche, là, à mon avis, c'est poubelle pour moi. Non, c'est pas évident. Et encore, tu peux leur placer la combo parce que c'est des decks un peu mou. Franchement, c'est dur. Sur l'armée de Token, le mec, il joue des carottes cake à la con, il est toujours bloqué. Ouais, c'est peut-être un peu dur. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Non, mais il est mieux que ce que je pensais. Et il était très agréable à jouer, j'avoue. Mais c'est toujours agréable à jouer monon noir, en vrai. Fin de la vidéo. Pouce, bleu, commentaire, partage, abonne, nos réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, Val, et le Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.